bonjour à toutes et à tous bonjour et surtout bienvenue bienvenue dans cette capsule où nous continuons de parler de formation des tissus secondaires mais maintenant nous passons dans les racines donc on l'a vu dans les capsules précédentes nous avons parlé de formation des tissus secondaires dans les tiges nous avons vu dont ils étaient formés à partir notamment de méristèmes primaires résiduels de procambium résiduels on va voir maintenant comment ça se passe dans les racines donc si on repart du schéma de construction des tissus primaires dans les racines une différence importante avec les tissus primaires dans les tiges c'est qu'on n'a pas de procambium résiduels au niveau des racines on va avoir dans la stèle du xylème du phloème du parenchyme de remplissage et la couche la plus externe le péricycle et il n'y a pas de procambium résiduels il s'ensuit que la formation ici du cambium ne se fait pas par une maturation du pro cambium mais de nouveau par une dédifférenciation dans ce cas ci des cellules parenchymateuses et du péricycle et de nouveau comme pour les tiges le cambium dans les racines va former vers l'intérieur du xylème secondaire vers l'extérieur du phloème secondaire et également des rayons conducteurs qui vont avoir un rôle essentiellement d'ajustement du diamètre parce qu'on a une augmentation en fait de la périphérie de la racine alors qu'elle grandit de manière radiale alors comment se passe cette formation du cambium si on regarde de nouveau ici l'anatomie d'une racine on a le xylème primaire ici en orange et on a le phloème primaire ici en jaune on va avoir une dédifférenciation du parenchyme ici qui est en bleu qui est représenté ici du parenchyme de la stèle et on va en formation de ce qu'on appelle ici en mauve un arc cambial cambial pour cambium donc on a première étape formation ici de l'arc cambial par des différenciations du parenchyme de la stèle et cet arc cambial va dès le début former vers l'intérieur du xylème secondaire vers l'extérieur du phloème secondaire donc la même dynamique que pour les tiges cet arc cambial à un moment de nouveau va s'agrandir et va arriver jusqu'au péricycle et au péricycle là ce n'est plus du coup le parenchyme qui va se dédifférencier mais bien le péricycle qui va se dédifférencier et on va avoir ce qu'on appelle formation de l'arc péricyclique qui ensuite va se fermer et donc on va avoir une fermeture ici du cambium qui va du coup être continu et qui va être continu entre le xylème primaire et le phloème primaire et donc qui va commencer à former du xylème secondaire vers l'intérieur du phloème secondaire vers l'extérieur après c'est la même dynamique que pour les tiges et année après année on va toujours avoir formation de ces nouveaux tissus les plus jeunes étant ceux qui sont les plus proches toujours du cambium si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau du phélogène le phélogène est produit par une dédifférenciation du péricycle dans ce cas-ci dans les racines attention c'est important c'est une différence par rapport aux tiges ou aux tiges c'est en fait les tissus les plus extérieurs donc du parenchyme et du colenchyme extérieur à la tige qui allait former le phélogène ici c'est bien le péricycle qui va former le phélogène ce qui veut dire qu'en fait lorsqu'il y a la croissance secondaire dans les racines le cortex et l'épiderme qui a été formé lors de la formation des tissus primaires vont disparaître le phélogène de nouveau va former d'un côté du liège de l'autre côté du phélogène même chose que pour les tiges même dynamique et donc ici donc en fait ce qu'on voit c'est que ici le péricycle de nouveau va se dédifférencier et va former le phélogène qui va ensuite se multiplier de nouveau par des divisions ici péricycle pour augmenter alors son diamètre et produire vers l'extérieur le liège vers l'intérieur le phélogène de nouveau ici on ne rentre pas dans les détails de formation de ces différents tissus parce que c'est identique que pour les tiges ce qui change c'est l'origine de ces méristèmes secondaires l'origine change entre les tiges et les racines et de nouveau ici dans le cas des racines en fait le cortex et tout ce qui est extérieur en fait à la stèle va disparaître quand on a croissance des tissus secondaires voilà donc le parenchyme de la stèle ainsi que le péricycle vont se dédifférencier en cambium qui va former le xylène le phloème et des rayons conducteurs le péricycle se dédifférencie également en phélogène qui va former le liège et le phélo d'herbe dans les racines voilà et cette capsule conclut donc notre série sur la croissance secondaire dans les tiges et dans les racines à bientôt